Coach, comment ça va ? Déjà tout simplement, comment se passe un peu l'intégration dans ce nouvel environnement ? Ça va bien. Il fait bon, c'est agréable de s'entraîner. Je trouve qu'on a fait une bonne semaine. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de faire un bon match. Je suis là pour faire la compétition. Mais justement, au-delà du terrain, est-ce qu'on a le temps sur une mission un peu courte comme ça, de prendre son temps de s'intégrer, de s'intéresser à l'environnement du club ? Comment on est vraiment focalisé du coup ? Non, non. Je suis en urgence de points et en urgence de résultats. D'accord. On profite de chaque instant ici pour mieux connaître les joueurs, mieux connaître les hommes. Et s'adapter le plus vite, 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 vite possible à un fonctionnement, en amenant ses idées, mais en les partageant. L'idée, c'est d'être opérationnel, efficace et pragmatique. En urgence de points, c'est plus qu'on a tenu, on s'en contentera ou on ira chercher la victoire ? Ça, on ne peut pas savoir. Ça dépend du scénario, ça dépend du contexte, ça dépend... L'idée, c'est d'aller chercher des points, comme toutes les équipes. Mais c'est surtout de faire des choses simples, des choses naturelles, et d'être au service de son équipe. Qu'est-ce que tu as appris du groupe, de ton groupe, là, pendant ces deux semaines ? Je leur ai montré déjà que j'aimais l'intensité, que j'aime les choses dynamiques, que j'aime quand les joueurs sont là à l'entraînement. Et puis, après, une semaine pour faire connaissance, une semaine pour préparer guincon. C'était savoir ce qu'on doit faire, comment le faire, où le faire, avec qui le faire. Être précis et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, sur ce qu'on veut faire sur ce match-là. Comment on veut essayer de les gêner, comment on veut mettre en place un scénario favorable pour nous. Est-ce que c'est un groupe qui te semble un petit peu atteint, quand même, par ce qui lui arrive, ces idées faites de suite ? Je ne pense pas que le groupe soit atteint, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Oui, on a des points à prendre, mais je rappelle qu'on est à trois points de la cinquième place. À un moment donné, il faut aussi avoir des objectifs de rêve. Le meilleur moyen de retrouver une dynamique, de repartir, c'est de se concentrer sur ce qu'on a à faire, nous. Et puis, d'essayer de le faire du mieux possible, de le faire avec la plus grande exigence et la plus grande discipline possible. Pardon. Et après, on verra ce qui se passera. Mais quand un entraîneur arrive, tous les joueurs mettent leur plus beau costume. Donc, je trouve que tout le monde a été là cette semaine, avec plus ou moins de fraîcheur. Mais je trouve que tout le monde a essayé de me montrer qu'ils pouvaient jouer. Et les choix sont durs. Les choix sont durs parce que le groupe, il est un peu conséquent. Mais tant mieux. Moi, je suis payé pour faire des choix. Les joueurs, ils sont là pour donner le meilleur d'eux-mêmes, poser des problèmes au coach en étant bon à l'entraînement. Et puis, pas une semaine. On a neuf matchs à faire. Soyons-là en entier. Les neuf matchs, je ne ferai pas avec onze mecs. Les neuf matchs, je ferai avec vingt-et-un mecs. Vingt-et-un. Alors, à chaque match, sa vérité. Mais on ne fera pas onze matchs, neuf matchs avec juste onze gars. C'est un groupe qui doit aller chercher ces neuf matchs-là. Et c'est ça qui m'intéresse. Et le faire comprendre aux joueurs comment je fonctionne, comment je fais tourner. Ça a été un peu la mission. Quand je le dis, je le fais. Donc, quand il va y avoir la série des quatre matchs en neuf jours, on va y aller, quoi. Allez, 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 les gars. Chacun, il doit y mettre son énergie, sa fraîcheur. Le terrain donnera sa vérité, bien sûr. Mais est-ce que tu as le sentiment que ton message est passé dans un premier tour ? Ça, c'est entre ce qu'on dit et ce qui se passe sur le terrain, il faut attendre que ce soit fait sur le terrain. Quand on aura été dans l'action, voilà, on fera le bilan dans neuf matchs. Est-ce que c'est à peu près ton premier match demain, finalement ? Pour moi, c'est mon premier match. Oui, c'est ça. Non, mais pour moi, demain, c'est mon premier match. Voilà. Donc, j'aimerais que mon équipe, elle me ressemble. J'aimerais qu'elle montre son âme dans ce stade. Qu'elle soit convaincante. Je ne parle même pas de jeu. Je parle d'esprit. Qu'elle soit convaincante dans l'esprit et que les gens se disent, ouais, ça, ça nous ressemble. Ça, ça m'intéresse. Tu es venu apporter un état d'esprit, en fait, peut-être en plus d'un aspect tactique ? Eh bien, le problème de l'aspect tactique, c'est que le mois de juillet, s'il est dans quatre mois. Alors, donc, la prépa, on ne l'a pas faite. Donc, je vous dis, on est là pour essayer d'être très efficace, très pragmatique, de montrer des choses plutôt que de dire des choses. Et on ne peut pas faire la révolution en dix jours. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut aussi, et je vous dis, on est à la fois en urgence de temps, mais là, c'est damner de la fraîcheur, damner de la confiance. D'amener deux, trois petites choses qui nous permettent d'être sûrs de nous et de mieux gérer nos temps faibles. Et d'être capable de faire ce qu'on a fait une heure à Rodez, d'être capable de le faire pendant deux fois 45. Voilà. Par rapport au match de Rodez, tu préfères retenir un peu, je trouve, le positif des 51 minutes ou le négatif des 41 minutes ? Moi, je suis plutôt positif, déjà. Je retiens deux choses. Un, qu'on a fait une très bonne heure jusqu'au premier but. Voilà. Je pense qu'on les a bien bougés pendant une heure. Je pense que ça devait faire longtemps qu'ils n'avaient pas dû bouger comme ça chez eux. Donc ça, c'est les garçons, il faut qu'ils en soient conscients. Et deux, il faut qu'on soit plus discipliné dans le temps faible. C'est-à-dire qu'on a parfois, dans le temps faible, oublié des notions d'équilibre qui, en Ligue 2, contre des grosses équipes, tu ne peux pas te permettre. Voilà. C'est bien d'être ouvert, c'est bien d'être joueur, mais il faut aussi être équilibré. Parce que sinon, il faut faire mal à l'adversaire. Sinon, c'est lui qui te fait mal. Et à Rodez, on avait toutes des bonnes choses, mais il y a eu des moments où tu ne peux pas t'ouvrir. Ce n'est pas grave de prendre un but à la 60e. Rester discipliné sur ce qu'on veut faire, comment le faire, que tout le monde soit conscient de ça, qu'on ait un noyau dur de joueurs qui guide le chemin. Et puis, il y a du temps pour refaire ça. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'avec la qualité qu'ils ont devant, ils n'ont pas eu une situation dans le dernier quart d'heure. Alors que c'est leur force. Donc, voilà. Il faut qu'on gomme ces petites erreurs d'équipes qui ne sont pas dans des bonnes dynamiques. Mais je suis persuadé qu'il y a de la qualité. Et que si les jambes sont là, si l'esprit est là, je vous dis, si on fait des choses simples, naturelles, on a de la qualité à beaucoup de postes. Tactiquement, il y a l'idée d'apporter un peu de renouveau ou de s'appuyer un peu quand même sur ce qui a été fait ces derniers mois ? Non. J'okais. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On verra. On verra au fur et à mesure. On verra. Les prochains résultats, nous dirons quelles voies précises on doit prendre. Mais tu as peu de temps. Moi, j'aime bien avoir un peu plus de temps pour travailler des choses très, très précises sur la plan tactique. Là, on s'adapte aussi à nos qualités, à nos potentiels, à nos couvres de la saison. Voilà. De base, toi, tu es plutôt un entraîneur qui aime arriver avec ses idées ou tu discutes un peu avec les gens en place, avec les joueurs ? Dans une situation plus normale, on va dire. Un, j'arrive avec mes idées. Deux, j'essaie de donner mes principes de jeu et mes principes de vie à mon groupe tout de suite. J'ai fait ça pendant 15 jours. Il y a des choses pour moi qui sont des principes de jeu qui sont ancrés. C'est viscéral. Donc, j'essaie de les diffuser au fur et à mesure. Je ne peux pas... Ça ne sert à rien de tout le temps parler. Les joueurs, ils ne peuvent pas tout le temps parler. Il faut juste les diffuser au bon moment. Essayer de trouver le bon moment pour les diffuser, pour les faire passer. mais tu fais avec ce que les joueurs sentent aussi à l'heure actuelle. Vous parlez de côté positif pour ton groupe ? Est-ce que c'est aussi un message qu'on peut envoyer à destination du public ? Il y a pas mal de Grenoble à Rodès, d'ailleurs, à venir soutenir l'équipe. Vous allez compter aussi sur votre public à commencer par le match de gagne ? C'est très, très, merci de me le danser, d'accord ? C'est très, 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 très important. Je veux dire, à un moment donné, un club, c'est un tout. C'est des joueurs, c'est un staff, c'est un président, c'est des supporters, c'est des journalistes. À un moment donné, quand toutes les parties sont liées, pour faire de belles choses, il faut que tout le monde mette de l'énergie à un moment donné. Et nous, en ce moment, on a besoin de sentir de l'énergie extérieure aussi. Ça ne peut pas venir tout le temps d'en bas. Ça doit venir aussi de ce qui se passe sur les côtés, à travers, et c'est important, voilà. Il ne reste pas, je ne sais pas, combien il nous reste de matchs à domicile ? Cinq ? Il nous reste cinq matchs à domicile. C'est maintenant, quoi. Ce n'est pas au mois de juin, le 19 mai, c'est trop tard. C'est maintenant qu'on a besoin d'énergie, de soutien, et quelque chose d'infaillible, en plus. Ce n'est pas quelque chose de... Nous, on va amener de l'énergie, mais il faut aussi que les gens nous en donnent. Et c'est le mot. Donc, venez, et venez nous aider, nous encourager, même quand ce sera dur. Et plus c'est dur, et plus on a besoin de sentir d'ondes positives de l'extérieur. Est-ce que c'était clair ? Juste un petit point effectif, est-ce qu'il y a des blessés avérés, des forfaits avérés, des retours ? J'ai tout le monde. Je suis trop de m'embarras. Alors, j'ai les internationaux qui sont rentrés jeudi. Donc, voilà, eux, on n'a pas le temps de discuter, j'ai pas le temps de discuter avec eux, ils se sont rentrés hier, j'ai pas le temps de discuter, ils ne se sont pas entraînés. Donc, pour moi, ce n'est pas des joueurs, eux, on les met, voilà, tu prépares le match à partir de lundi prochain. Mais après, j'ai mon groupe au complet. Donc, oui, les choix sont un peu difficiles parce que tout le monde y a mis du cœur.